Je suis Bénédicte Ornéa, je suis naturopathe, je suis aussi coach en alimentation et je Donc tout d'abord, je vais faire un petit point sur mon approche, ma vision en tout cas de la naturopathie. Pour moi, la naturopathie consiste à mettre en place une pédagogie d'hygiène de vie qui va être vraiment adaptée à chaque personne. C'est vraiment au cas par cas, il n'y a pas de méthode unique qui se duplique à l'infini. Donc pour cela, j'établis un bilan complet afin d'accompagner la personne, toujours pareil, dans sa globalité. Donc pour cela, on tient compte de son terrain, mais aussi de ses interactions avec l'environnement et son mode de vie. Donc pour mettre en place ce bilan, je prends d'abord le temps d'une écoute vraiment super attentive sur la base d'un questionnaire que j'ai établi, qui est un questionnaire poussé qui va vraiment dans toutes les sphères de la personne. Et comme ça, ça me permet d'établir un état des lieux. Je continue. Quand j'ai effectué ce questionnaire pour établir cet état des lieux, je fais ensuite ce que j'appelle une proposition d'accompagnement de la personne. Donc il s'appuie effectivement sur différentes techniques. Ça peut être de la phyto, ça peut être des techniques de gestion du stress, des exercices de respiration, exercices aussi pour remettre le corps en mouvement. Vient ensuite les compléments nutritionnels naturels, la génothérapie et évidemment tous les conseils pour une meilleure alimentation. Donc voilà, après avec ma casquette de coach en alimentation, là on va plus dans une démarche d'accompagnement sur de la perte ou de la stabilisation de poids. Ça peut être aussi pour effectuer un rééquilibrage alimentaire et nutritionnel. On va voir pourquoi je souviens vraiment le côté nutritionnel. Je vais l'aborder plus tard. Et voilà, il y a des personnes aussi qui font appel à moi si elles souffrent d'intolérance alimentaire, de problèmes qui sont en lien avec le microbiote et de diverses pathologies digestives. Donc aujourd'hui, j'interviens dans le cadre des portes ouvertes de l'IMKTT pour vous présenter mon approche et voir comment elle est complémentaire dans cette vision d'accompagnement global de la personne. Voilà, comme on le sait, effectivement la pleine santé, ça ne serait pas à ne pas être malade uniquement. C'est vraiment conditionné et l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre tant sur le plan physique que mental, émotionnel et spirituel. Donc voilà, pour tendre vers cet équilibre. Il y a différentes pratiques et approches qui peuvent vraiment venir en complément. Et dans mon cas, donc mes propositions d'accompagnement s'appuient sur vraiment la naturopathie et l'alimentation en particulier. Juste pour faire un point sur la naturopathie, c'est vraiment défini comme une médecine préventive, primaire, traditionnelle, au même titre que les médecines chinoises et indiennes. Donc la vision que j'en ai, c'est que c'est plutôt une hygiène de vie, donc une médecine, et elle est utilisée vraiment plutôt de façon préventive que curative. Et elle va être utilisable chaque fois que l'énergie vitale est suffisante pour permettre l'autoguérison. Donc c'est vrai que dans les prémices, quand je fais mon questionnaire, il y a vraiment cette étude de la vitalité de la personne pour vraiment mettre en place derrière, déjà de remonter la vitalité pour pouvoir avoir un effet curatif derrière. Donc l'alimentation. Voilà, donc j'ai opté pour deux grands sujets, parce qu'il fallait que je sélectionne un petit peu pour vous faire cette présentation. Par ailleurs, je fais des conférences et des ateliers, mais là, voilà, il fallait que je synthétise un petit peu. Et j'avais envie de mettre en avant deux sujets qui sont essentiels à mes yeux. Dans un premier point, l'alimentation, et dans un second temps, ça sera le micro-glo. Donc là, on va commencer par l'alimentation, car c'est vrai que l'alimentation, bon voilà, c'est Hippocrate, Jacques, de l'idée, que ta nourriture soit ton premier médicament, donc on n'a rien inventé. Et voilà, donc l'alimentation, je vois vraiment comme un levier majeur que nous avons pour aller vers cette pleine santé. Pour moi, c'est essentiel surtout pour deux points. D'abord, parce que ça va apporter le bon carburant, si on s'envisage comme une machine qui brûle des calories, il faut effectivement qu'on ingère le bon carburant. Pour cela, il faut connaître déjà les besoins du corps, et après les apports nutritionnels des aliments. Et c'est essentiel aussi parce que les autres facteurs, en fait, de notre vie, on n'a pas forcément une grande marge de manœuvre dessus, l'air qu'on respire, l'eau, les stress, le stress, mais c'est une stress, qu'il soit professionnel, financier, la famille, etc. La génétique, puisque voilà, notre histoire familiale, les différents traitements que nous avons pris, voilà, tout ça, ce sont des facteurs sur lesquels on a assez peu de marge de manœuvre, alors que l'alimentation, on peut vraiment faire des choix qui vont dans le sens de la pleine santé. Donc, dans les rôles qui me sont impartis, dans un premier temps, j'aide aussi les gens à y voir clair, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a accès à plein, plein d'informations, par plein de biais, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit Google, etc. Et puis les gens qui discutent, qui glanissent ici et là des infos, sauf qu'au final, on se rend compte qu'on a plein d'informations qui peuvent être très contradictoires. Il y a tous les réseaux sociaux qui cherchent à faire le buzz, donc tout à raconter vraiment des fois, n'importe quoi. Les fameux régimes miracles à la mode, les super aliments dernière génération qui vont régler, les scandales sanitaires, voilà, la prise de conscience aussi des individus, qui sont de plus en plus méfiants, voilà, à plein d'endroits, et ça, c'est plutôt positif. Les jeunes parents qui savent plus ce qui est bon pour leur enfant, voilà, les gens qui se posent la question de manger bio, pas bio, tout bio, est-ce qu'on mange de la viande, beaucoup de viande, quelle viande, voilà, quand est-ce qu'on mange les fruits, avant, après le repas. Voilà, donc ça, c'est vraiment plein, plein de questions qu'ont les gens, pour lesquelles ils ont parfois cherché des réponses, et ils entendent tout, et ils sont contraires, donc voilà, moi, j'aide vraiment à y voir clair, on repart sur du bon sens, en fait, et ça permet déjà de poser les choses. Donc, dans l'alimentation, ce qui va être important, c'est d'aller chercher les bons nutriments, parce que quand on parle d'une alimentation saine, équilibrée, voilà, de quoi parle-t-on ? En fait, c'est une alimentation qui va apporter les bons nutriments, pour que l'organisme puisse fonctionner de façon optimale. Donc, dans le dictionnaire, la définition officielle des nutriments, c'est une substance qui fournit les aliments essentiels à la croissance et au maintien de la vie. OK ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, déjà, on a une pyramide, pour avoir une idée un petit peu des aliments qui vont être essentiels pour constituer notre alimentation, et on va, effectivement, en termes de quantité, voir ce qu'il est bon d'avoir dans notre assiette. Donc, ça, c'est un exemple de pyramide. On peut discuter certains étages, ou affiner en fonction des objectifs de chacun, des profils de chacun, etc., mais ça permet déjà d'avoir une base sur laquelle s'appuyer. Donc, pour continuer avec les nutriments, on parle de nutriments essentiels, donc essentiels parce que notre corps ne peut pas s'en passer pour fonctionner de façon optimale. Donc, dans ces nutriments essentiels, on retrouve les glucides, les lupides, les protéines que chacun connaît, l'eau, évidemment, les vitamines et les minéraux. Donc, ces nutriments sont catégorisés en fonction de leur taille et de leur rôle dans l'organisme. On les scinde souvent en deux groupes, les macronutriments et les micronutriments, puisque l'eau est vraiment dans une catégorie à part. Donc, on va mettre dans les macronutriments les glucides, les protéines et les lipides parce qu'ils sont beaucoup plus volumineux. C'est ceux aussi que l'on connaît le mieux. Il y a assez peu de carences dans ces familles-là. Ensuite, viennent les micronutriments qui sont constitués par les vitamines, les oligo-éléments et les minéraux. Et ceux-ci sont beaucoup plus petits en comparaison. En revanche, ils ne sont pas moins importants. Ça reste des nutriments essentiels et on va mettre un petit peu l'accent sur ceux-ci parce que ce sont les moins connus. Donc, pour rappel, on va quand même préciser que les glucides, les lipides et les protéines fournissent l'énergie dans le corps à deux mois et cette énergie, elle est souvent mesurée en calories. Donc, ça, tout le monde connaît. Le rôle des nutriments, donc toujours indispensable pour une bonne santé, on sait qu'ils sont nécessaires pour structurer le corps. C'est notamment le rôle des lipides, des protéines et des minéraux puisqu'ils sont utilisés comme matière première pour construire et donc entretenir que ce soit les tissus, les organes, les os et les dents. Ensuite, ces nutriments aident à réguler les fonctions corporelles, donc que ce soit la transpiration, la température du corps, la pression sanguine, la fonction thyroïdienne. Voilà, donc il faut que tous ces nutriments soient présents dans l'organisme pour que celui-ci puisse bien fonctionner. Petit focus, donc, sur les minéraux puisque chacun d'entre eux a un rôle spécifique. Le fer, par exemple, il est essentiel à la production de globules rouges. Le phosphore va renforcer les os, les dents. Et le magnésium est un composant crucial puisqu'il a plus de 300 réactions dans le corps. Ensuite, donc, je vais aborder les phytonutriments rapidement, mais c'est important parce que souvent, voilà, on en entend moins parler alors qu'ils sont vraiment fondamentaux. Ce sont des petits composés chimiques qui sont présents naturellement dans les végétaux. Donc, quelques exemples, les flavonoïdes parmi d'autres qui sont contenus dans les fruits tels que les nifties, les cassis, les agrumes, pommes, raisins, fraises. Les légumes aussi contiennent des flavonoïdes. On a là les épinards, brocolis, oignons. Ensuite, on en trouve dans les légumineuses comme les haricots noirs, blancs, etc. Le cacao et le thé vert. On a aussi le bêta-carotène qui est très important. Il se trouve, donc là, on sait que, par exemple, la carotte en contient de bonnes quantités. Ensuite, on a le lycopène. Donc, ça, c'est surtout dans la tomate qu'on le retrouve. Et le resveratrol, par exemple, qui est contenu dans le réserve. Donc, on voit bien que chaque légume a des couleurs différentes. Chacun a des couleurs différentes. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'ils contiennent chacun différents phytonutriments qui vont rentrer dans la... qui vont contenir les bons éléments, les bons phytonutriments dont je viens de vous parler. Et ils sont essentiels. Donc, l'idée, c'est de consommer varié, coloré, de faire des assiettes colorées, de changer de couleur de végétaux en fonction de ce qui peut nous apporter un phytonutriments. Donc, voilà, on voit bien que ce sont des molécules chimiques qui sont appelées radicaux libres. Et c'est celles-ci qui permettent de ralentir le déguissement des cellules. Ensuite, je vais vous parler des fibres. Pareil, car elles sont essentielles à une bonne santé alimentaire. Donc là, les fibres... On en retrouve deux sortes. Les fibres solubles et les fibres insolubles. Je vais commencer par les solubles. Donc, elles regroupent les pectines, les gommes et les mucilages. Celles-ci permettent donc l'absorption des graisses. Elles ralentissent aussi l'absorption des glucides. Donc ça, on voit bien que ça peut freiner la montée de la glycémie et donc favoriser la prévention du diabète de type 2. Type 1, c'est une maladie vraiment fonctionnelle, donc c'est différent. Mais on sait que sur le diabète de type 2, on a vraiment une action en tous les cas en prévention et notamment par le biais d'une consommation suffisante en fibres solubles. Elles réduisent aussi les inconforts digestifs. Elles préviennent des diarrhées tout en favorisant l'équilibre de la flore intestinale. Elles ralentissent la digestion, donc ça veut dire qu'elles prolongent la sensation de satiété et ça, c'est intéressant dans une idée de contrôle de poids. Ces fibres solubles, donc elles sont solubles dans l'eau, donc il faut veiller vraiment à avoir une consommation effectivement suffisante d'eau tout au long de la journée. Alors, on sait qu'on les trouve on les trouve dans les fruits riches en pectine. Alors ça, on sait que la pomme est la championne toute catégorie d'aliments qui contiennent de la pectine. Les poires aussi, orange, pompe-le-mousse et fraises. Donc l'adage effectivement de manger une pomme par jour qui tiendrait, je crois, me semble, le médecin à distance, n'est pas usurpé. C'est un aliment très intéressant. C'est vrai que c'est mieux de la choisir bio, puisque si on la consomme, l'idée, c'est de la consommer avec la peau pour avoir donc les fibres solubles. Donc c'est mieux qu'elles soient effectivement bio. Ensuite, on trouve des fibres solubles dans certains légumes comme les asperges, les haricots, les choux de bruxelles, les carottes et dans les légumineuses aussi. L'avoine et notamment le son d'avoine, très intéressant. L'orge, le psyllium aussi, les graines de lin et les graines de chia. La deuxième catégorie des fibres, donc ce sont les fibres insolides. Celles-ci, elles ont un pouvoir de gonflement élevé. Donc la plus connue sont la linine, la cellulose et l'hémicellulose. celles-ci, elles vont accélérer le transit et favoriser la satiété plus-plus et elles contribuent donc effectivement aussi à contrôler l'appétit et le poids. Elles préviennent la constipation en favorisant un fonctionnement régulier de l'intestin et une bonne santé du système digestif. Donc celles-ci, en fait, on ne les assimile pas. Ces fibres insolubles, elles ne font que passer par nous, mais on ne les assimile pas. En revanche, elles ont donc des qualités intéressantes là que je viens de citer. Où c'est qu'on les trouve ? Donc dans la peau, essentiellement des fruits et des légumes, dans le son de blé, dans certaines légumineuses, les céréales complètes parce qu'elles contiennent encore l'enveloppe, les oléagineux et surtout dans leur peau, les graines, les feuilles et les racines. On ne voit pas très très bien. J'ai mis un peu sur le côté certains aliments et c'est assez peu difficile. On note où ils sont de blé, le pain complet, le riz complet, donc ça reprend les céréales entières. En fruits, on note la rhubarde, les dattes, les bananes qui ne sont pas mûres. La banane verte, effectivement, et la banane mûre, n'a pas du tout les mêmes propriétés. Donc là, si on est dans une recherche de fibres insolubles, on ira plutôt sur une banane qui n'est pas trop mûre. Et donc, dans les légumes, on retrouve les brocolis, asperges, courgettes, petits pois, haricots verts. Donc, pour conclure cette première partie, je dirais que vraiment la bonne nouvelle, c'est qu'on entend de plus en plus parler des bienfaits de l'alimentation. Les personnes elles-mêmes sont dans une démarche d'aller vers une alimentation qu'on dirait plus équilibrée ou plus saine. Donc, on peut avoir espoir que peu à peu, effectivement, on passera d'un système de santé qui répare, où on est toujours en train d'essayer de réparer tous les petits bobos qu'on a mis en place avant, à un système de santé qui met en avant plus la prévention et notamment grâce à des aliments riches en nutriments et à un mode de vie sain. Voilà pourquoi effectivement un accompagnement en naturopathie notamment et plus particulièrement en alimentation peut s'avérer fondamental pour garantir cet état de santé optimal. Donc, on est vraiment dans l'idée de la prévention. de la prévention. Sous-titrage Société Radio-Canada